Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te débriefer mon grand oral gestiaire FPA. Je vais te donner mon sujet, mon ressenti, les questions qui m'ont été zonées et puis on débriefe tous ensemble. C'est parti. Je suis arrivée ce matin, 29 novembre, ça y est, c'est le grand jour. J'ai révisé pendant un mois et demi, un mois et dix jours environ. Évidemment, j'étais stressée, mais heureusement pour moi, j'étais pas trop stressée la veille. J'étais surtout stressée l'avant-veille. Donc en gros, lundi j'étais stressée, mardi ça a été. Et ce matin, je me suis réveillée, ça allait, j'étais plutôt dans un mood plutôt positif, heureusement d'ailleurs. Donc ça, c'était plutôt rassurant. Donc j'avais rendez-vous à dix heures et demie pour piocher mon sujet. Je passe à onze heures et demie et puis jusqu'à midi-quinze en gros. Donc voilà, premier truc positif, c'est de passer le matin. Moi, je trouve ça rassurant parce qu'au moment de la journée, ça passe vite après. Donc j'ai pris mon petit tram. Je me suis habillée, je me suis, voilà, j'ai tout fait bien. Et puis je suis arrivée, donc j'étais habillée assez simplement. Je peux pas trop vous montrer là parce que je suis assise, bref. Mais j'avais une petite robe avec un petit col comme ça. J'ai mis un petit pull parce que je voulais pas être trop guindée. Moi, j'aime bien être assez moi-même. Donc je me sentais rassurée comme ça et j'avais mis des talons, des petites bottines. Ma robe était peut-être un petit peu courte, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Mais en tout cas, ça faisait pas vulgaire. Voilà, tout était dans la démarche. Donc j'arrive vers 9h45. Il y avait une salle d'attente exprès pour qu'on puisse tout simplement attendre dans des conditions bien, qu'on puisse être assis, etc. Donc ça, c'était vraiment cool parce que les EGYM, vraiment, ils ont fait en sorte qu'on soit bien et qu'on se sente rassurée. Et donc par rapport à ça, j'étais hyper contente. Donc voilà, à 10h25, on se donne tous rendez-vous devant la salle de tirage au sort du sujet. Donc on était quatre à préparer en même temps parce qu'il y avait quatre jurys. Donc on sympathise et tout. Trop bien, trop bonne ambiance. Franchement, les gens, hyper bienveillants, good vibes. On est tous là pour réussir. Il n'y avait pas de coup bas et pas de regard bizarre. On était vraiment dans une bonne énergie. Et ça, je trouve ça très agréable. 10h30, ça y est, les surveillants viennent nous voir. Grand sourire, gentil, aimable. Enfin, vraiment, la personne qui est rassurante quand on passe un examen comme ça. Donc ça, c'était hyper cool. Et sur la table, ils avaient mis tous les codes pour que tout le monde puisse finalement venir chercher les codes. Si, genre moi, je n'avais pas forcément tous mes codes. J'étais venue juste avec mon code constitutionnel et le bouquin jaune, l'Oberdorf. Je crois qu'il s'appelle. Donc voilà. Et puis voilà, il y avait vraiment une table avec plein de codes. Tous les codes possibles et inimaginables. Donc ça, c'était super rassurant et très sympa. Donc voilà. Et on a dit, bon bah, un d'entre vous, vous piochez un sujet et ce sera le sujet pour tous les quatre. Donc je propose de piocher le sujet. J'avais envie que ce destin soit le mien. Et je choisis l'enveloppe numéro 7. Pourquoi ? Parce que c'est le chiffre porte-bonheur de ma maman. Donc je me suis dit, allez, je vais faire ça. Donc je pioche l'enveloppe numéro 7. Et on nous donne le papier. Et là, patatras. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Alors que moi, je vous dis depuis toujours, relisez vos sujets, faites attention. Ça m'arrive. Je lis pas bien le sujet. Donc je m'installe à mon bureau. Et pendant trois minutes, je tremblais comme ça parce que je ne comprenais pas bien le sujet. Mon sujet était, le féminisme est-il une garantie, est-il protecteur en fait des DLF ? Ou au contraire, est-ce que ça porte atteinte au DLF ? Et moi, le féminisme, je l'ai mal lu. Et j'ai compris, j'ai lu féminicide. Parce que je ne comprenais plus rien. J'étais, mais c'est quoi ? Mais pourquoi ça serait fait quoi ? Mais ça a duré trois minutes. J'ai commencé à chercher dans mes codes et tout. J'avais la main qui faisait comme ça. C'était horrible. Et j'ai repris mon sujet. J'ai repris chaque mot. Et là, j'ai vu féminisme. Et là, d'un coup, toute la pression est redescendue. J'avais les larmes aux yeux, les joues qui sont devenues toutes rouges. Parce que j'étais évidemment émue de me dire, ah putain, mais oui, évidemment, mais c'est ça. Et du coup, j'ai grave pensé à ma petite sœur. Parce qu'on a parlé pas mal de mouvements féministes ensemble ces derniers temps. Et elle a cette idée. Et j'adore discuter avec elle par rapport à ça. Donc, j'étais trop touchée de tomber sur ça. Et ensuite, l'inspiration est arrivée. Je me suis cadrée. Je vais penser droit. Parce qu'en fait, le truc de ce genre de sujet, c'est que féministe, ça peut nous toucher personnellement et de façon très importante. Mais on est dans un sujet juridique. On parle de droit ici. On parle pas de politique. Donc ça, c'est vraiment un truc important. C'est pas de faire un exposé politique, mais faire un exposé juridique. Donc, c'est pour ça que je suis restée très terre à terre. Et que dans mon exposé, j'ai pas fait une plaidoirie pour le féminisme. C'était pas l'objectif. C'était vraiment de confronter vraiment les libertés, les droits, la protection des femmes. Et par le biais du féminisme, mais également des certaines limites au féminisme que l'on peut déceler. Et donc là, c'est vraiment le mécanisme de faire ses arguments et de trouver les contre-arguments de ses arguments. Et c'est ça la magie du truc du grand oral, j'ai l'impression. Donc, j'ai réussi à faire mon plan. J'ai fait mon introduction. Franchement, j'ai fait mon plan. J'ai fait mon plan assez rapidement. En 15 à 20 minutes, c'était fait. Mais ensuite, j'ai vraiment pris le temps de nourrir mon développement, de mettre des exemples, de mettre pas mal de choses. Et j'ai terminé au bout de 55 minutes. Je me suis arrêtée. J'ai refait mon introduction. Je l'avais fait une première fois. Puis après, j'étais pas hyper convaincue. J'avais envie de dire tellement de choses pour introduire ce sujet. Du coup, j'ai pris le temps de le refaire tout simplement. J'ai pas rédigé toute mon introduction. Moi, je travaille beaucoup en tips ou en bouts de phrases. Si jamais j'ai des formulations de phrases que je trouve bien, je me dis, je vais l'écrire parce que ça, c'est une formulation qui me plaît. Voilà. Et j'ai pris le temps également de vraiment rechercher bien les textes, les sources pour toujours appuyer mon propos avec des sources. Il y avait très peu de jurisprudence dans mon cas en soi. Mais bon, j'ai réussi à mettre surtout de l'actualité en fait. Et ça, c'était intéressant. Donc je vais vous partager mon plan. Encore une fois, c'est pas une correction. Je vous donne tout simplement mon travail. Et puis après, je vous donnerai un petit peu le ressenti du jury. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc je vous donne parce que je vais être transparente avec vous et je trouve ça sympa de vous le partager. Mais ce n'est pas du tout une correction. Aussi, j'en profite pour vous rappeler que cette vidéo et toute la playlist de CRFPA est en collaboration avec la prépa d'Aloz, avec laquelle vous avez moins 10% avec le code CONSTANCE10. C'est la prépa que j'ai choisi pour passer l'examen du CRFPA. C'est la prépa qui m'a préparée pour les écrits et pour l'oral. Alors, mon plan, j'ai fait quelque chose d'assez simple, comme à chaque fois dans mes entraînements. Mon but, c'était vraiment de faire simple, efficace. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est ça qui va payer. Je referai plus tard une vidéo avec plus de débriefs. Si jamais j'ai une mauvaise note, je ferai une vidéo pour vous expliquer peut-être ce qui a pêché. Et si j'ai une bonne note, je vous expliquerai peut-être ce qui a marché. Mais là, pour le moment, je ne sais pas. C'est ce que j'ai fait. Donc, première partie, j'ai fait le féminisme garant de la protection des DLF. Et dans un grand 2, les limites, en fait. les différents éléments qu'on pourrait noter, qui viennent finalement porter atteinte à certaines autres DLF. Voilà. Donc, dans un premier temps... J'ai l'impression que je refais mon oral. Mais non, je vais me détendre. Dans un premier temps, du coup, j'ai fait... Dans mon A de mon grand 1, j'ai fait le principe d'égalité. Donc, vraiment, le féminisme, il avait cette vocation-là à créer vraiment une égalité et vraiment la marquer, la franchir. Vraiment que ce soit quelque chose d'important. Et dans mon grand B, j'ai fait les effets et surtout la manifestation. Comment est-ce que vraiment ça se met en œuvre, le féminisme ? Donc, j'ai parlé de la liberté d'opinion, la liberté de manifestation. J'ai parlé de tout ça. Donc, c'était assez intéressant. Et ensuite, dans un dernier temps, les différentes limites. Dans un grand A, j'ai parlé des dérives, finalement, du féminisme. Avec, finalement, l'écriture inclusive. Avec le fait que, encore une fois, toutes les libertés doivent entre elles se concilier, entre guillemets. Voilà, j'ai parlé de l'éducation. Comment est-ce qu'on doit éduquer les enfants ? Est-ce que la question se pose de savoir vraiment... Bon, ça, c'est pas un argument très juridique, mais bon, je l'ai quand même mis. Est-ce qu'on doit être dans une tendance à proclamer vraiment l'égalité des sexes pour éviter, justement, de rentrer dans un rapport de force entre les sexes et pas le féminisme trop accentué, trop compliqué, trop intense ? C'est une question de mesure, en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai parlé de l'ordre public, aussi, parce qu'avec le topless, j'ai pas pu tous les citer, parce que j'ai vu le timing, je sais pas trop, fais gaffe, mais j'ai parlé surtout des manifestations fémines, qui, justement, là, j'ai parlé du rôle du juge, et ça, ça a plus, j'ai l'impression, que le juge, justement, il a estimé que dans les manifestations fémines, même si les femmes, elles étaient seins nus et qu'en soi, c'est de l'exhibition, dans le cas présent, c'était considéré comme leur liberté artistique. Et donc, en soi, le juge, il a une mentalité assez féministe. Donc ça, je l'ai expliqué de cette façon, peut-être avec plus de finesse que ce que je vous dis là, mais bon, en gros, c'est après ce que j'ai dit. J'ai l'impression que la magistrate a trouvé ça intéressant, parce qu'elle a cassé, elle notait comme ça. Donc, je sais pas, c'est peut-être juste moi qui ai traduit, mais en tout cas, on m'a pas reproché, quoi que ce soit par rapport à ça. Et enfin, dans mon grand B, j'ai parlé de la question de la discrimination positive. Parce que, du coup, la discrimination, de base, normalement, c'est interdit, quoi, on n'a pas le droit. Mais la discrimination positive, justement, elle est acceptée, c'est quelque chose qui est possible, et de quelle manière, dans quelles limites, etc. Et j'ai fini au bout de 14 minutes 30 secondes, voilà. Mon jury m'a fait un signe de la main à 13 minutes 55 secondes environ. Et j'ai commencé à stresser, parce que moi, j'avais ma montre et j'étais, mais il reste encore une minute. Et en fait, il voulait juste me dire, il vous reste une minute. Donc bref, j'ai conclu, etc. Et j'ai fini à 14 minutes 37, tout comme ça. Donc, parfait. Donc voilà, j'ai remercié, évidemment. J'ai fait une bêtise à cause du stress. J'ai honte, je ne suis pas bien juste de vous en parler. Quand j'ai dit bonjour au jury, j'ai dit bonjour, monsieur le président du jury. J'ai dit que c'était une femme. Je vous explique. Évidemment que c'était une femme en face de moi, au milieu de la rangée, évidemment. Mais c'était la magistrate. Ce qui fait que j'ai pas bien compris, en fait, pourquoi est-ce que la magistrate était la présidente du jury, sachant que c'était le professeur qui m'a introduit, qui m'a expliqué les consignes, qui m'a lancé le minuteur. C'est lui qui m'a fait signe pour les une minute. Enfin, bref, avant ça, en tout cas, c'est lui qui m'a vraiment expliqué l'examen avant que je commence, qui m'a dit voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, pour moi, c'était lui le président. Mais du coup, je suis pas sûre. Je crois pas que c'était lui, en fait. Et du coup, j'ai commencé par dire bonjour à monsieur le président du jury, mesdames, les membres du jury. Et j'étais super mal à l'aise, parce que j'ai vu la dame faire un peu assez de tête en mode. Donc j'espère juste que ça va pas vivre. Après, j'ai vraiment essayé de répondre bien à ces questions et tout. Mais vraiment, ça, c'est tout moi. C'est de faire des bêtises comme ça. C'est trop dommage. J'espère juste que ça me sera pas trop préjudiciable. C'est dommage, parce qu'en fait, un conseil que je vous donne par rapport à ça, c'est pas compliqué. Soit de se reprendre, soit de poser la question. C'est qui le président du jury est posé ? Et moi, j'ai juste eu peur de poser la question. C'est super con. Enfin, du coup, posez des questions. N'oubliez pas peur de poser des questions. Il n'y a rien de mal. On peut pas vous reprocher que vous posez une question. Donc, bref, voilà. Moi, j'ai pas posé la question. J'espère juste qu'on va pas me tuer pour ça. Enfin, que ça me sera pas trop reproché. Mais je sais que c'est une maladresse, quoi. Bref. Ensuite, j'ai fini mon exposé. Tout le monde a souri. Tout le monde était souriant. C'était assez positif. Et ensuite, j'ai eu des premières questions. En fait, il y avait vraiment 15 minutes de questions sur mon exposé. Et ensuite, ils ont arrêté. Ils ont dit, bon, maintenant, on va passer 15 minutes de questions sur des thèmes divers et variés. Du coup, c'était très bien organisé. Donc, on m'a posé des questions. C'est difficile de tout se remémorer. Je pense que ça me reviendra plus encore demain. Mais bon, bref, je vais vous donner ce qui me revient là tout de suite. On m'a demandé ce que je pensais du fait qu'on instaure des congés particuliers aux femmes. Genre les congés menstruels. Ou encore, qu'est-ce que je pensais des congés paternités. Ça, c'était une question hyper cool. Parce que j'avais un avis là-dessus. C'était pas forcément facile d'expliquer. Je me suis pas sentie forcément super à l'aise à trouver mes mots et tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé d'expliquer et d'être carré, d'être sereine. Et je pense que ça a été apprécié. Ensuite, on m'a mis dans la situation, si je suis avocate, on m'a dit, il y a une salariée qui vient vous voir et qui vous dit qu'elle est victime de harcèlement. Qu'est-ce que vous faites ? Du coup, j'ai vraiment été super scolaire. J'ai dit, je l'accueille. J'essaie déjà de savoir si c'est vraiment du harcèlement. Non, c'est pas du harcèlement, pardon. C'est de la discrimination, les victimes de discrimination. Donc, j'essaie de voir, je vous l'ai dit, j'essaie de voir si les victimes de discrimination et dans quel niveau, en fait, de discrimination. Puis ensuite, voilà, j'ai parlé de la procédure, machin, qu'elle pouvait agir contre son employeur, patati patata, voire aussi avec un syndicat, enfin bref. J'ai expliqué pas mal de choses. Et puis, elle m'a dit, d'accord, mais si jamais votre salariée, elle travaille dans une université par exemple, qu'est-ce que vous faites ? Et j'ai dit, ah oui, pardon, excusez-moi, j'aurais dû poser la question à ma cliente de savoir dans quel établissement elle travaille, si elle travaille dans le lieu privé ou si elle travaille dans le lieu public. Et là, elle m'a dit, voilà, c'est très bien. On a posé à peu près des questions. J'ai répondu à toutes les questions. Je pense que ça a été parce qu'ils hochaient la tête, ils me prenaient des notes. Voilà. Je pense pas avoir dit de bêtises, en fait, c'était juste ça. C'est que ça reste un thème où tu marches un peu sur des œufs. Et j'ai vraiment essayé de rester assez neutre et penser du droit. Après, oui, il y a le prof qui m'a posé la question de savoir est-ce que le droit peut vraiment faire avancer toutes ces choses-là ? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent justement de faire avancer les causes du féminisme ? Voilà, il y a pas de réponse tranchée en soi. Mais voilà, je pense avoir réussi à argumenter, plus ou moins bien. Mais je pense pas avoir dit des énormités. J'espère. Enfin, je me dis si j'avais dit vraiment des énormités, ils m'auraient regardé avec des yeux ou ils auraient fait un truc, tu vois. Ils m'auraient dit, vous êtes sûr ? Là, ils étaient pas du tout comme ça. Ils hochaient la tête et ils notaient donc. Je sais pas. Voilà. Et ensuite, on est passé à la phase de questions un peu plus scolaires. Et donc, la phase de questions plus scolaires, la première, c'était vraiment quels sont les quatre types de divorce ? Pépites. Vraiment de la chance parce que ça, c'est une question que je connais vraiment bien la réponse. Là, je suis assez à l'aise là-dedans. Ensuite, on m'a demandé... Qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Je sais même plus ce qu'on m'a demandé. C'est incroyable. Je sais plus ce qu'on m'a demandé. C'est terrible. Ça va durer un quart d'heure. Je sais juste la dernière question. Donc, la dernière question qui était celle du prof... Ah non, il m'a posé aussi une question. Il m'a dit... Quelle est la définition de l'autonomie de la volonté ? Donc, je pense avoir répondu, mais... Bon, c'était un peu une question... C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais justement parce que c'est simple, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas non plus mille trucs à dire. Bon, j'essaie toujours mieux. Et puis ensuite, il m'a posé la question de savoir si c'était trois anciens présidents du Conseil constitutionnel. Ça, c'était terrible. Parce que je n'étais pas le président actuel. C'est monsieur Laurent Fabius. Et puis après, j'étais là... Je ne sais plus. Je ne sais pas sur toi. Il m'a dit... Bon, allez, je vous aide un peu. Un ancien... Aboulicionniste. J'étais... Ah, Robert Badenter. Et puis après, il m'a dit... Allez, un dernier. J'étais là... Non, je suis désolée. Je ne savais pas. Enfin... Il y a un moment, tu sais ou tu ne sais pas. Donc... Je ne sais pas si je suis un peu déçue. Parce que j'ai donné un peu la moitié de la réponse. Mais trois, c'était compliqué. Genre, vas-y... Je sais quels sont les anciens présidents de la République qui ont siégé au Conseil constitutionnel. Mais les anciens présidents du Conseil constitutionnel, je ne savais pas forcément. Donc... Ils n'ont pas du tout été sévères, stricts et tout. Ils étaient très bienveillants. À l'écoute, dans l'échange. Et ça, je suis super contente. Parce que mon stress, c'était d'avoir un jury qui était fermé. Et là, pas du tout. Mais vraiment, des gens bienveillants, qui écoutent, qui... Essayent quand même de nous pousser dans des réflexions. Qui respectent ce qu'on dit. Franchement, c'était un très bon échange. Bon, du coup, je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai plutôt passé un bon moment. J'étais assez contente. Je me sens rassurée. Maintenant, j'attends vendredi, évidemment, les résultats. Voilà. C'est difficile à dire. Je dis donc qu'ils n'ont rien fait, qu'ils me donnent l'impression que j'ai raté. Mais ça ne veut pas dire que j'ai réussi. C'est ça le truc. C'est qu'ils ont été super souriants, super bienveillants. C'était dynamique. C'était fluide. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de bêtises. Mais en même temps, je ne sais pas si ça suffit. C'est ça le truc. Mais voilà. En tout cas, je suis contente de mon sujet. Je suis contente de mon joli. Et je suis contente de ce que j'ai pu proposer. Sauf la formule de polythèse. Où franchement, j'aurais pu faire un dehors. Je pense que le stress, ça fait que... C'est bon. Voilà. Ça arrive. C'est comme ça. Donc voilà. Je tiens au courant, évidemment, vendredi pour mes résultats. Bon courage à tous ceux qui passent en ce moment l'oral. Et puis, j'espère que tout ira bien pour vous. Merci à vous. N'hésitez pas à liker ces vidéos, la partager et la commenter. À bientôt. A bientôt.